Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TV Vendée dans la matinale. Nous sommes le vendredi 13 septembre, j'espère que vous n'êtes pas trop superstitieux. On s'allume également Antoine dans la régie à la réalisation d'une nouvelle fois de cette matinale. Ce matin, nous avons reçu il y a quelques instants dans l'invité du jour, Quentin Mercier, jeune élève en terminale au lycée Colette-Lebray. Nous sommes revenus avec lui sur une bande dessinée réalisée sur la commune de Esnay par des élèves de collèges, de lycées et de l'IME sur les addictions. Interview que vous retrouvez bien sûr sur tvvendée.fr. Et si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, je vous rappelle le numéro du WhatsApp officiel de la matinale de TV Vendée pour réagir à l'actualité. Ou tout simplement nous parler de la météo et pourquoi pas du froid qu'il fait ce matin. Il faut sortir avec un petit poule, voire même un blouson en ce vendredi 13 septembre. Voici les titres maintenant de l'actualité du jour. Nous allons découvrir le projet de deux hommes, un explorateur et un ancien skipper du Vendée Globe. Ils se sont lancés dans la construction d'un avion à hydrogène. Ils veulent réaliser un tour du monde, soit plus de 40 000 kilomètres sans escale. Nous reviendrons également sur cette manifestation hier à Pouzeuge devant la communauté de communes à l'appel de la coordination rurale. Des agriculteurs protestaient contre l'implantation possible d'éoliennes et notamment sur les emplacements éventuels de ces éoliennes. Et pour finir, direction le potager extraordinaire à la découverte du tunnel des chefs. Trois restaurateurs ont choisi d'y faire pousser des légumes peu communs pour leur cuisine, une manière de garantir la qualité des aliments. Un mot en bref sur votre météo du jour maintenant avec le froid. Ce matin, on en parlait, ce froid, il vient du Groenland avec un air polaire. Il fait 5 degrés dans les terres, 7 degrés sur le littoral. Par contre, c'est un grand et beau soleil. Il est présent, ce sera aussi le cas pour l'après-midi avec quelques nuages dans l'est du département. Les températures vont légèrement remonter 17-18 degrés. On passe maintenant au marais pour aujourd'hui avec une basse mer à 6h35 et à 19h29. Pleine mer, 1h09 et 13h47. Coéfficient de 28 à 31. Le passage du gois sera au plus bas à 19h41. Très précisément, les marchés aujourd'hui avec deux marchés. Ce matin, l'île d'Olonne de 8h30 à 12h30 sur la place de l'église. Le marché des épaisses également de 8h à midi. C'est sur la place Monseigneur Bonneau. Et puis un marché en fin de journée à Saint-Hilaire-le-Vouy de 17h à 18h30. C'est rue du Sabotier. Un point sur vos conditions de circulation avec quelques ralentissements aux entrées de la Roche-sur-Yon, des sables d'Olonne également. Des bouchons aussi sur la route entre Salertaine et Echelan à vous indiquer apparemment ce matin. Et puis quelques ralentissements aussi à proximité de Esnay sur la 4 voies. Lorsque vous arrivez au rond-pointe et ensuite vous emmène à prendre la direction de la Roche-sur-Yon. Et toujours ces travaux idéalement sur l'axe Les Sables-La Roche-sur-Yon avec des perturbations à hauteur de la Motachar et Saint-Maturin sur cette 4 voies. Et aujourd'hui, en ce 13 septembre, nous fêtons les Aimés. Bonne fête donc à l'ensemble des Aimés qui nous regardent ce matin sur TV Vendée. Et puis une petite histoire aussi. Le 13 septembre 1858, le navire L'Austria partait de Hambourg avec plusieurs centaines de passagers. Il fera naufrage au large de Terre-Neuve. Et un navire de commerce va venir porter secours aux survivants à la tête de ce bateau. Eh bien, un capitaine vendéen Ernest Renaud, né à Saint-Julien-des-Landes, il va devenir célèbre grâce à son action dans la presse au niveau international, célébré comme un héros. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le Flash. Ils sont donc deux à porter un projet de haute technologie en Vendée. Le Suisse Bertrand Piccard est l'explorateur, explorateur et environnementaliste. Et Raphaël Dinelli, ingénieur et ancien skipper ayant participé au Vendée Globe. Leur projet, un avion à hydrogène. Accompagné par plusieurs partenaires dont un bureau d'études vendéen ainsi que Airbus, ils construisent cet avion aux nouvelles générations. Objectif, un tour du monde sans escale, plus de 40 000 km et 9 jours de vol à horizon 2028. La construction de l'appareil et ses vols pourraient faire avancer la recherche sur cette énergie dans le transport aérien pour une utilisation beaucoup plus large. Reportage de Tim Bastard. Derrière les portes de sa hangar des Sables d'Olonne se cache un projet unique au monde. La création d'un avion capable de faire le tour du monde sans escale en volant uniquement grâce à l'hydrogène. Un défi appelé Climate Impulse, imaginé par l'explorateur suisse Bertrand Piccard et l'ingénieur et navigateur Raphaël Dinelli, deux habitués des voyages sans émissions. Ce projet a pour but de réaliser le premier tour du monde en avion à l'hydrogène non-stop de 8 à 9 jours qui devrait se réaliser dans quelques années. Il s'agit de construire l'avion, réaliser un premier, que ce soit au niveau technologique, aventure humaine et aventure écologique. Donc ça demande d'avoir une capacité de stockage, de compression et de gestion de l'hydrogène qui est assez unique. Et c'est vraiment ça qui est la barrière technologique sur laquelle les équipes sont en train de travailler. Et nous, on accompagne justement Climate Impulse par rapport à ça. Pour donner vie à cet avion, les scientifiques de Science Co., le principal partenaire du projet, travaillent avec les ingénieurs et techniciens de 49 Sud depuis février 2024. Aujourd'hui, la main d'oeuvre vendéenne s'affaire à terminer le cockpit de l'avion. Là, je fais un faux longeron qui va aller dans l'avion au niveau du support de l'aile. C'est une pièce qui est formée de plusieurs tissus de carbone. C'est un assemblage. Entre deux, on met une mousse pour le justifier. Les techniciens le savent, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Un travail de précision qui s'inscrit dans une démarche écologique novatrice. Donc ça fait quand même déjà très longtemps qu'on dit qu'il faut arrêter de brûler les énergies fossiles. Je pense que maintenant, nous les humains, on est suffisamment intelligents avec les technologies pour faire avancer les choses. Donc il faut y aller. Il y a longtemps, il faut y aller. Il faut le faire. C'est très passionnant. On n'a pas du tout de mal à se lever le matin pour aller travailler. Fin 2025, l'avion devrait être opérationnel. Les vols test avec Aborce et deux pilotes pionniers sont prévus pour courant 2026. Et dans son émission Vive la Vendée, Anaïs Escalona vous emmènera découvrir un autre appareil, le premier avion électrique de Vendée. Actualité, information également importante, le service des urgences de Montédu est fermé depuis hier soir. Il rouvrira dimanche à 8h30. Une fermeture due à un manque de personnel. Il est conseillé d'appeler le 15 pour les urgences vitales et le 116-117 pour les soins relevant de la médecine générale. C'est un dossier épineux, celui de l'éolien sur le territoire du pays de Pouzeuge. Mardi prochain, les conseils municipaux des communes concernées vont décider du maintien ou non des zones ouvertes aux éoliennes. L'éventuelle installation d'éoliennes sur ce territoire inquiète notamment les agriculteurs. Une manifestation avait lieu hier à l'appel de la coordination rurale devant le bâtiment de la communauté de communes. Une rencontre a eu lieu avec sa présidente Bérangère Soulard qui se veut rassurante. Nous sommes actuellement dans une restitution d'une concertation. Donc la concertation, elle a eu lieu sur l'ensemble des communes du pays de Pouzeuge. Il n'y a absolument pas de projet éolien à ce jour sur le territoire de Pouzeuge. Il n'y a aucune décision sur ce sujet-là qui est prise et qui n'est absolument pas à l'ordre du jour. On est bien dans une consultation de la population. Donc le mot d'ordre, c'est plutôt de rassurer. Les propos de la présidente du pays de Pouzeuge n'ont pas vraiment convaincu les manifestants. Les agriculteurs redoutent l'implantation d'éoliennes sur des zones d'élevage mais ne sont pas fermement opposées au projet. Je pense que concrètement, on nous en fume en nous disant ça. Il est clair que quand on prévoit un zonage pour les éoliennes, derrière on le sait. Il y a systématiquement après un projet. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas quand on sera en train de choisir le promoteur ou autre ou quand le promoteur fera son enquête d'utilité publique qu'il faudra le faire. Nous, on a une expérience terrain, ailleurs. Donc, fort de cette expérience-là, on ne veut pas du projet éolien dans le bocage. Qu'il soit en plaine, on est d'accord. Par contre, là où il y a l'élevage, il y a des problèmes. On le sait. Donc, pourquoi y aller ? Le 30 mai dernier, Anne-Marie Coulon, maire de Mouzeau-Saint-Martin, va annoncer sa démission de la présidence de l'Association des maires et présidents de communautés de Vendée. Après 9 ans à ce poste, elle souhaitait consacrer plus de temps à sa famille. L'élection de son successeur va se dérouler aujourd'hui. Nous y reviendrons plus largement dans le journal de 18h. L'île-Dieu est confrontée à une crise du logement. Entre un nombre de projets de construction faibles et des prix conséquents, les élèves ont du mal à se loger pour tenter de remédier en partie à cette problématique. Roxane Fournier a lancé avec son association un projet d'habitat coopératif. Alors, de quoi s'agit-il ? Elle nous l'explique au micro de notre confrère de Neptune FM, Philippe Turbet. Un habitat coopératif, c'est un regroupement d'habitants qui sont propriétaires collectivement de leur quartier. Donc, ils se regroupent. Ils se mettent d'accord sur la manière d'installer les maisons. Et puis, une fois qu'ils se sont mis d'accord comme ça, c'est la coopérative qui va voir la banque, donc l'entité qu'ils ont montée tous ensemble collectivement et dont ils sont propriétaires collectivement. Et c'est cette entité qui va passer les marchés, qui va construire les maisons, qui va emprunter auprès des banques et qui va rembourser les banques. Les habitants, eux, après, ils vont passer des baux, en fait, avec la coopérative et ils vont être locataires des logements. Donc, propriétaires du quartier, mais locataires des maisons. Le potager extraordinaire a inauguré un nouvel espace intitulé le tunnel des chefs de serre de 400 m² chacune rassemblant les légumes choisis par trois chefs vendéens qui seront utilisés dans leur restaurant. Le choix des légumes par les chefs évoluera au fil des saisons. Cette initiative vise à promouvoir des légumes oubliés, rares, voire menacés, et les remettre au goût du jour. Pour les restaurateurs, c'est aussi un moyen de garantir la qualité de leurs produits. Un reportage de Tim Bastard. Réunis sous la même serre du potager extraordinaire, ces trois chefs vendéens inaugurent aujourd'hui leur tunnel. C'est le début d'une nouvelle aventure et d'un partenariat humain avec trois restaurateurs et la création d'un tunnel des chefs qui a pour objectif de promouvoir sur notre territoire des légumes un peu rares, oubliés, surprenants pour que les amateurs de bonne cuisine puissent les retrouver sur les tables du territoire. Concrètement, les chefs ont eu un an pour parcourir les allées du potager extraordinaire, sélectionner, puis cuisiner des légumes parfois oubliés. Là, on n'est pas sur la taille de la tomate cerise, on est plutôt sur une tomate groseille, myrtille. Sous le tunnel des chefs poussent actuellement les espèces choisies avec soin. D'ici quelques temps, ces légumes seront servis dans leurs restaurants respectifs. Le légume que j'ai choisi sur le parc, c'est le haricot de soissons, parce qu'il y a une grosse histoire avec ça. C'est pour moi un légume qui rappelle les goûts d'enfance et qui ne se trouve quasiment plus en frais via les marchés locaux, à part au potager. Moi, je travaille avec le potager extraordinaire depuis près de dix ans et j'achète des légumes chez eux depuis qu'ils en vendent. Je suis partenaire assez historique avec eux. Alors là, ce qu'on a mis en avant aujourd'hui, la tomate Ella 121, qui est vraiment une toute petite tomate que j'aime par son goût, par le côté, c'est petit, c'est mignon et sa qualité naturelle pure suffira pour faire un plat d'exception, je pense. Un projet culinaire qui attirera les bouches les plus curieuses, mais qui vise aussi à instruire et responsabiliser les clients. Le message, c'est faites confiance aux acteurs locaux, aux maraîchers, aux artisans, aux boulangers, les vrais gens, les gens de la terre qui vous garantissent des produits de qualité, de saison. La sélection des chefs évoluera donc tout au long de l'année, en fonction des saisons. Un partenariat savoureux qui permet dès à présent aux visiteurs du potager extraordinaire de prolonger leur découverte en soirée autour d'un dîner. Et lors du lancement de ce tunnel des chefs, le sculpteur vendéen Julien Vregnaud a dévoilé une nouvelle oeuvre commandée par le potager extraordinaire. Elle fait partie de sa collection Les êtres censés représenter l'humain avec un grand H. La saison estivale se termine, la rentrée scolaire est passée, mais l'activité touristique se poursuit et se renouvelle dans le département, sur le territoire de Ville et Boulogne. Par exemple, la communauté de communes et l'office de tourisme d'Esenay propose de nouvelles activités pour cet automne. Un escape game, par exemple, ou encore un jeu de piste auquel on peut participer grâce à une application sur son téléphone. À l'automne, l'office de tourisme de Ville et Boulogne propose des balades via une application baludique pour pouvoir continuer de découvrir notre territoire. Des balades courtes, 2 à 3 kilomètres, pour découvrir les ruelles d'une commune, les sentiers perdus d'une autre, découvrir aussi notre biodiversité, la place de la forêt et de l'arbre sur Ville et Boulogne. Donc c'est plutôt à destination des familles ou à des grands-parents qui ont encore leurs petits-enfants quelques jours en garde. On se tourne vers votre météo de ce matin. Maintenant, c'est un grand et beau soleil qui est présent partout en Vendée. Mais comme annoncé hier, il fait froid, très froid, avec ces terres polaires venues du Groenland qui nous apportent des températures inhabituelles à cette période de l'année. Comptez 4 degrés à Montédu, 6 à la Roche-sur-Yon, 7 degrés à Châlons, Fontaine-le-Comte, la Châtaignuray et les Sables d'Olonne, 8 à la Tranche-sur-Mer et 9 degrés à Lille-Dieu. Les températures devraient remonter cet après-midi et également sous-week-end. C'est la fin de ce flash. On passe maintenant au plus de l'info. La ville des Herbiers vient de lancer sa première station de trail. 5 parcours balisés sont proposés ainsi qu'un parcours de VTT. Au total, 107 km de circuit pour découvrir le pays herbretais. Attention à ne pas se perdre et c'est le plus de l'info du jour. C'est un projet qui englobe 5 parcours pour les trailers, les marcheurs, les randonneurs et puis un parcours pour les cyclistes. Les parcours piétons sont des parcours de 8 km jusqu'à 34 km, donc 5 parcours. Et puis le parcours cycliste, 19 km. La ville des Herbiers est une ville qui est sportive, qui est reconnue comme telle et effectivement on a des épreuves importantes de trail, par exemple la course des Pères Noël avec la haute du Père Noël qui est la grande course, un ultra trail de 133 km. On a d'autres courses, par exemple en juin comme Mont-Lama, au Mont des Alouettes qui sont des courses connues et reconnues aujourd'hui. Et donc on est effectivement une station qui va de plus en plus s'ouvrir aux trailers, donc aux coureurs, aux marcheurs et aussi aux randonneurs. Et donc il y avait effectivement un vrai besoin, une demande et de faire découvrir nos beaux paysages, notre belle ville et le pays des Herbiers. Et donc c'était l'occasion pour nous de faire découvrir tout ce bel environnement. Avec l'aide d'une application, donc du coup on a juste à suivre et c'est hyper agréable. Quand on est guidé, en fait on n'a qu'à admirer le paysage plutôt que de toujours chercher son chemin. Donc c'est plutôt une très très bonne idée pour les gens qui viennent sur le secteur des Herbiers. Ça manquait pour les gens qui ne sont pas du secteur ou pour ceux qui découvrent la pratique. Nous on connaît, parce qu'on est originaire des Herbiers et puis on court depuis longtemps. Mais c'est vrai que pour ceux qui arrivent et ceux qui démarrent la pratique sportive du trail, ça manquait énormément. Ah oui, tout à fait. Puisque dans la marche nordique, ce que l'on préfère justement, c'est d'avoir des chemins de terre où on peut bien piquer nos bâtons pour pouvoir se propulser. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique que sur du goudron. Et c'est moins fatigant et c'est moins traumatisant au niveau de la musculature. Selon les saisons, on va avoir de la végétation avec des digitales qui fleurissent dans les côtes. C'est magnifique. On a des couchers de soleil quand on est en... Parce que nous, sur le soir, on finit à 20h. Donc sur ces heures-là, on va avoir des couleurs de soleil magnifiques, magnifiques. Ah oui, c'est vraiment super. Avec ce projet, on conjugue effectivement à la fois le sport et le tourisme. Et donc, c'est tout l'objet de cette opération. C'est d'essayer de faire en sorte qu'on crée chez nous une station de tourisme sportif qui comprendra le trail, mais pourquoi pas plus tard d'autres sports. Donc le vélo, par exemple. On a commencé modestement avec un parcours. Mais l'objectif pour nous, ce n'est qu'un début. L'objectif, c'est de déployer un petit peu toute cette politique sportive pour l'ouvrir, pour favoriser la pratique libre aux herbiers et au pays des herbiers. Et vous n'avez plus qu'à chausser vos baskets pour découvrir le pays herbroté. On ira ensemble si vous le souhaitez. C'est plus de l'info à retrouver sur tvvendée.fr. On passe maintenant à l'agenda. Les idées sorties pour ce week-end et même les jours à venir, c'est dans l'agenda. Prenez bien note des événements qui arrivent. Sous-titrage ST' 501 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 C'était l'Injada, donc en ce vendredi 13 septembre, on passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait aujourd'hui, c'est l'émission Sans Détour, présentée par Caroline Tronche, que vous retrouverez d'ailleurs le mois prochain à cette place sur ce plateau. Elle est allée à la rencontre de Christophe Vital, ancien conservateur en chef des musées de Vendée, et notamment participer à la création de l'Historial de la Vendée. On se retrouve dans un lieu un petit peu particulier. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément attendu de donner rendez-vous aux invités en plein milieu d'un champ. Mais c'est un endroit qui ne vous est pas inconnu, Christophe Vital. Vous me disiez hors caméra, quand on a échangé dans la préparation de l'émission, que vous veniez ici déjà un petit peu en vélo, c'est ça ? Le hasard fait que j'habite non loin. Donc je venais à vélo parce que je n'en fais plus maintenant, ou plus beaucoup. Et donc ici, nous sommes effectivement dans un lieu un peu mystérieux, dans un champ, au Clouseau, où s'est déroulée une bataille très importante pendant la guerre de Vendée. Entre Charrette et Général Axo ? Entre Charrette et Général Axo. Ça a mal fini pour Général Axo, puisqu'il y a trouvé la mort. On pense... Alors il est mort ici, ça ne se sert pas. On va aller voir. On va aller voir. C'est le panneau d'ailleurs qu'on voit quand on arrive au Clouseau. Un tout petit panneau. Donc c'est ici ? Oui, et on va remonter, Caroline, 230 années en arrière. Parce que nous sommes au mois de mars 1794. Pas la même météo donc ? Le 20 mars. Alors la météo, je ne sais pas trop ce qu'elle était à l'époque. En tous les cas ici, effectivement, a eu un combat très très important entre l'armée de Charrette et puis celle du Général Axo. Son détour donc à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée et également sur tvvendée.fr. Nous passons maintenant au rappel des titres de l'actualité du jour. Nous avons découvert ensemble ce matin ce projet de deux hommes, un explorateur et un ancien sleeper du Vendée Globe. qui se sont lancés dans la construction d'un avion à hydrogène. Ils veulent réaliser un tour du monde, soit plus de 40 000 kilomètres sans escale. Nous sommes revenus également sur cette manifestation hier à Pouzouge, devant la communauté de communes. À l'appel de la coordination rurale, des agriculteurs protestaient contre l'implantation possible d'éoliennes, notamment les emplacements éventuels de ces éoliennes. Et pour finir, nous sommes rendus au potager extraordinaire à la découverte du tunnel des chefs. Trois restaurateurs ont choisi d'y faire pousser des légumes peu communs pour leur cuisine, une manière de garantir aussi la qualité des aliments. Et puis on termine avec un petit point à nouveau sur votre météo de ce matin et ce très beau soleil sur l'ensemble de la Vendée. Mais par contre, il fait froid avec l'air polaire venu du Groenland. 4 degrés du côté de Montédu, 6 à la Roche-sur-Yon, 7 degrés à Lachet-Aignuret, Fontenelle-Comte et Châlons, ainsi que les Sables d'Olonne, 8 seulement à la Tranche-sur-Mer et un petit 9 degrés également du côté de Lille-Dieu. On passe maintenant au jeu de cette matinale. Et je vous rappelle qu'à gagner cette semaine dans le jeu de passe grande aventure pour un adulte et un enfant au château des aventuriers du côté de Avrayer. Et voici la question. Quelle chanson écoutait le vainqueur du premier Vendée Globe, Titian Lamazou, sur son bateau ? Et aujourd'hui, l'indice, eh bien, on l'écoute. J'espère que vous avez l'oreille musicale ce matin pour ce dernier indice de la semaine. Et donc, je vous répète une nouvelle fois cette question. Quelle chanson écoutait le vainqueur du premier Vendée Globe, Titian Lamazou, sur son bateau ? Si vous trouvez la réponse avec seulement l'indice du jour, vous êtes très fort au blind test. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des indices depuis le début de la semaine et la question sur tvvendée.fr. Et si vous voulez être sûr de trouver la bonne réponse, vous allez également sur tvvendée.fr. Vous allez regarder les légendes du Vendée Globe. Le premier numéro consacré à Titian Lamazou. Il est bourré d'indices pour trouver la réponse à cette question de la semaine. Nous connaîtrons bien sûr le nom du vainqueur de ce jeu. La semaine prochaine, ce sera lundi matin dans une nouvelle matinale. C'est la fin de cette matinale du vendredi 13 septembre. Justement, on se retrouve, nous, eh bien, lundi à partir de 7h, de 7h à 9h. À l'actualité, elle revient sur TV Vendée à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Je vous souhaite de passer une très belle journée et un très bon week-end. Et à lundi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501